Parmi les hommes de la préhistoire, il en est un que vous connaissez bien, c'est Homo sapiens, et pour cause, Homo sapiens, c'est vous et moi. Apparu il y a 40 000 ans en Europe, on l'appelle aussi l'homme moderne, et vous allez le voir, il porte bien son nom. Je pars sur ces traces à Bordeaux. Me voici dans le tramway, et alors il paraît que je suis entourée d'Homo sapiens. Et oui, parce que Homo sapiens, en fait, c'est nous. Alors ici à Bordeaux, il y a l'un des plus grands laboratoires spécialisés dans les origines d'Homo sapiens. On va pouvoir vérifier qu'ils sont bien nos ancêtres directs. Je cherche le B8, B7, B6, c'est pas là, alors B5, est-ce que ça peut être ? Est-ce que ça serait celui-là ? C'est le plus grand. Bonjour ! Bonjour ! Alors il paraît que c'est ici que j'ai rendez-vous avec M. Homo sapiens. Tout à fait, le voilà. Il est là. Bon, il est plus en très bon état, mais... Malheureusement. C'est le plus ancien squelette d'homme moderne qu'on a trouvé en Afrique. Il s'appelle Nazet Kater. Il a été trouvé en Égypte, au bord de la vallée du Nil. Donc c'est nous... C'est notre très grand ancêtre ? C'est notre très grand ancêtre, voilà. Un ancêtre qui apparaît en Afrique il y a environ 200 000 ans et qui va beaucoup voyager. 100 000 ans plus tard, on le retrouve au Proche-Orient. Puis en Asie du Sud-Est et en Australie. Il prend un peu plus de temps pour s'installer en Europe. Peut-être rebuté par le climat, à moins que ce ne soit tout simplement pas sa route. Regardez cette carte du monde. Elle est inversée de notre point de vue habituel. Ici, l'Afrique est en haut. On y voit bien le chemin parcouru par notre homme moderne. En allant tout droit depuis l'Afrique, il tombe sur le Proche-Orient, puis l'Asie. L'Europe est un cul-de-sac. Pour y aller, il faut quasiment qu'il rebrousse chemin et tourne sur sa gauche. Quand il y arrive, 40 000 ans avant notre ère, il rencontre l'homme de Néandertal. Ces deux hommes sont très différents. Génétiquement, ce sont deux espèces distinctes. Qu'est-ce qui différencie M. Néandertal et M. Sapiens ? Il y a beaucoup de différences, évidemment, au niveau de tout le squelette, mais principalement au niveau du crâne. Et notamment au niveau de la face. Ici, on voit clairement que Néandertal a un relief supraorbitaire, c'est-à-dire une vraie barre osseuse. C'est-à-dire des grosses arcades, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Tandis qu'Homo sapiens, même s'ici, il est un petit peu abîmé, on voit très bien qu'on n'a pas ce relief. On a quelque chose de beaucoup plus plat. Donc nous, si on était Néandertal, on aurait des grosses arcades, mais comme nous sommes sapiens, nous avons un front plat. Et c'est ça qui va donner la forme générale, en fait, du crâne de Néandertal, son aspect particulier, c'est-à-dire un aspect vraiment très allongé, qui pourrait presque donner une illusion de ballon de rugby. Tandis que chez l'homme moderne, on va avoir une partie postérieure qui est beaucoup plus arrondie, et globalement, voilà, un crâne en forme de ballon de foot, si on veut. Donc rugby, foot. Voilà, c'est ça. Le crâne d'un homme moderne est donc facilement reconnaissable à celui d'un homme de Néandertal. Sur le corps, les deux hommes ont d'autres différences anatomiques bien visibles. Au niveau du fémur, on va avoir les plus grandes différences entre les homo sapiens et les Néandertaliens. Donc le fémur, c'est-à-dire la cuisse. C'est l'os de la cuisse. On a là un fémur Néandertalien. Principalement, ça va se situer au niveau des extrémités, avec des extrémités extrêmement volumineuses. Il paraît énorme. C'est ça, voilà. C'est extrêmement robuste et volumineux. Et puis au niveau de la partie centrale de l'os, on va avoir une forme de la section qui, chez Néandertal, est plutôt ovale. Ovale. Tandis que chez Homo sapiens, donc les extrémités sont plus réduites, et on va avoir vraiment une forme en goutte d'eau qui est liée au développement du pilastre, c'est-à-dire cette espèce de promontoire osseux qui est caractéristique des Homo sapiens. Ce petit pilier est propre à la locomotion de sapiens. Plus il est athlétique, plus ce renforcement osseux est développé. Voilà, qu'on va rapprocher. Sur les bras aussi, les différences sont visibles. Assez évidemment, on voit que le radius de Néandertal va être extrêmement courbé par rapport à chez nous, et on pense donc que c'est pour permettre un volume musculaire plus fort. Les surfaces... C'est-à-dire, il faut imaginer un bras beaucoup plus gros que le nôtre, et très musclé. Sans doute plus musclé, oui. Comment vous faites pour déduire la musculature à partir de l'observation d'un os ? Le ligament qui va attacher le muscle à l'os, eh bien il va laisser une trace, et en fonction du développement de cette trace, on va pouvoir dire si l'individu était plus ou moins actif, musclé, plus fort. Si on compare les deux silhouettes, si on essaie de se les représenter, ça donnerait quoi ? En exagérant les traits, on a un petit trapu musclé pour le Néandertalien, et un individu plus grand et plus élancé pour Homo sapiens. De toute évidence, Néandertal était plus fort que Sapiens. Grâce à sa poigne de fer, des chevilles et des genoux plus robustes, il peut porter des charges lourdes et grimper des pentes raides. Sa force et ses articulations lui permettent de mieux développer son bras pour lancer très loin des projectiles. Beaucoup plus loin que Sapiens, qui est moins puissant physiquement et dont la rotation de l'épaule est plus limitée. Sapiens va donc devoir compenser ses faiblesses physiques par une technologie très développée, en se fabriquant des outils spécifiques. Pendant plusieurs centaines de milliers d'années, on trouve les mêmes équipements, les mêmes outillages, en Afrique, au Proche-Orient, en Europe, que ce soit de l'eau moderne, en Afrique, au Proche-Orient, ou Néandertal, en Europe. Et à un moment donné, au Proche-Orient, se met en place des nouveautés. Il y a des innovations techniques en matière d'outillage, mais surtout en matière d'éléments d'armement, plus sophistiqués, un petit peu plus efficaces. Et en même temps, ou presque en même temps, on a l'impression que cet homme moderne, porteur d'un nouvel outillage, d'un nouvel équipement, envahit progressivement l'Europe. Et donc va balayer Néandertal, dépositaire d'un fonds technologique un petit peu ancien. Homo sapiens perfectionne donc ses outils. Et si on l'appelle l'homme moderne, c'est justement parce qu'avec lui, dès son arrivée en Europe, il y a 40 000 ans, l'innovation technologique va connaître un développement sans précédent. Pour ma deuxième étape, je vous emmène à Pincevent, en Seine-et-Marne. Alors je me trouve à une centaine de kilomètres de Paris, et là-bas, sur les berges de la Seine, juste en face, il y a un site archéologique majeur. Les archéologues y travaillent depuis 50 ans, et ils ont fait des découvertes exceptionnelles sur Homo sapiens. C'est toujours R125. Pincevent est un site préhistorique de référence pour les archéologues. La méthode de fouille initiée ici il y a 50 ans, marque le début de l'archéologie moderne. A chaque découverte, un bâton rouge est planté dans le sol. La localisation des objets trouvés permet de reconstituer la vie quotidienne de nos ancêtres. Bonjour ! Bonjour ! Alors il paraît que vous avez fait des découvertes récentes, très intéressantes ici. Comme depuis 50 ans, chaque année, nous avons trouvé quelque chose de très intéressant sur un sol vieux de 14 000 ans. Les archéologues ont retrouvé des vestiges extrêmement bien conservés, laissés par Homo sapiens, qui venait ici chasser le renne chaque automne. Et on va le voir, Homo sapiens était ingénieur avant l'heure. Là, ils ont découvert une lamelle d'eau. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est minuscule ? Oui, c'est un objet très modeste, mais qui révèle toute la géniosité des Homo sapiens. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un éclat de... C'est de l'os ? C'est de la pierre ? Non, c'est du silex. Je peux le prendre ? Bien sûr. C'est un petit éclat de silex. Un petit éclat de silex ? Très allongé, étroit et très mince. La lamelle à dos mesure environ 3 cm. Les archéologues l'appellent lamelle à dos, car nos Homo sapiens taillaient le dos du silex pour en supprimer sa face tranchante. Ils obtenaient ainsi une sorte de lame de couteau, facile à emmancher. À quoi ça servait ? Ah, c'est ce qui armait les pointes utilisées par les chasseurs. Donc c'est une arme ? C'est une arme de chasse. D'accord. Et vous pouvez imaginer que mon doigt est une pointe de saguet, toute nue. Et bien pour la rendre plus blessante, on y collait ces petites lamelles de silex. Et quand le gibier prend la pointe dans le corps, les balancements de la pointe provoquent des blessures plus importantes au gibier en le faisant saigner. Qu'est-ce que ce tout petit objet, tout fin, nous raconte sur cet Homo sapiens ingénieur avant l'heure ? Eh bien, il nous raconte que, d'abord, c'est quelqu'un qui sait réaliser ses intentions d'une façon parfaite. C'est quelqu'un qui est très exigeant sur la qualité de ce qu'il produit. C'est quelqu'un qui est très ingénieux parce qu'il sait effectivement associer des matières très diverses pour les rendre tout à fait efficaces. Ce petit objet est très révélateur du génie de l'Homo sapiens. Néandertal et sapiens n'ont pas la même technique de fabrication des outils. Néandertal, déjà très expérimenté, se sert des éclats extérieurs du silex. Il sait déjà les retailler pour obtenir des racloirs ou des pointes. Il en équipe ses couteaux et ses piques. L'Homo sapiens, lui, taille le cœur du bloc de silex pour obtenir des lames très longues et fines. Il façonne des outils de plus en plus précis et complexes, comme de très grandes bifaces, appelées feuilles de laurier. Des pointes fines, des lames tranchantes ou encore des pointes de flèches minuscules. Il a une précision et une dextérité inouïes. Contrairement à Néandertal, Homo sapiens s'est miniaturisé et invente des outils adaptés à chaque tâche. Il y a un seuil technique dans la manière de produire les supports d'outils et les supports d'armement. On appelle ça des débitages laminaires ou lamellaires. La production de lamelles, elle se fait avec de nouvelles percussions, un petit peu plus sophistiquées. Et ces nouvelles percussions permettent de mieux gérer le débitage, d'avoir des lamelles beaucoup plus fines, beaucoup plus régulières. Les technologues appellent ça normées. Elles sont très rectilignes. Ça permet un meilleur emmanchement, une meilleure efficacité technique. Et incontestablement, l'homme moderne franchit un seuil dans ce domaine. Ce seuil technique est également la complexité de la mise en œuvre des matériaux. Ce n'est pas seulement la pierre qui est taillée, c'est également les matières dures animales, l'os, le bois de cervidés, qui est préparé, qui est aménagé pour recevoir ces amatures. Donc c'est ce qu'on appelle des armements ou des outillages composites, à la différence de Néandertal, qui était un petit peu monocorde dans ses productions, ne travaillant pratiquement que la pierre. Est-ce que vous allez retrouver d'autres objets qui montrent la technicité d'Homo sapiens ? Ah oui, un petit ensemble d'outils, dont un grattoir, justement. Qu'est-ce que c'est qu'un grattoir ? Un grattoir sert à gratter la peau des animaux pour la débarrasser de la graisse, des tendons, enfin de tout ce qui est accroché. Et là aussi, on est sur un objet très fin, très finement taillé, vraiment très technique aussi. Ah oui, c'est très technique parce qu'on fait des objets toujours avec la même exigence, de minceur, de régularité. Et on s'en servait comme ça ? Oui, ça allait être très efficace. On pourrait presque encore l'utiliser aujourd'hui. Et qui s'en servait et pourquoi faire ? On suppose, d'après les informations ethnographiques actuelles, que ces objets étaient utilisés par des femmes. Ça veut dire qu'il y avait déjà une répartition du travail à l'époque ? Probablement, c'est ce qu'on imagine, oui. C'est-à-dire ? Les chasseurs qui refaisaient leurs armes de chasse auprès du foyer, et les femmes qui travaillaient les peaux dans des espaces beaucoup plus vastes, autour du foyer, mais à quelques mètres seulement. Donc là, on est devant un outil pour les femmes ? On est devant un outil pour les femmes, donc pour travailler les peaux. Alors, les femmes grattaient la peau de quels animaux, avec ce grattoir ? Ici, c'est principalement les rennes. Les rennes, d'ailleurs, ici, il y a une rangée dentaire de rennes. Ah oui, donc tout près des instruments, vous trouvez des restes d'animaux. Les homo sapiens chassaient ici jusqu'à 70 rennes chaque année. Et vous allez voir, dans le renne, c'est comme dans le cochon, tout est bon. La grande force d'homo sapiens, c'est de rationaliser ses ressources. Grâce à ses outils, il exploite tous les atouts du renne. Et dans le renne, rien ne se perd. Homo sapiens le chasse d'abord pour le manger. Une fois qu'il en a récupéré la chair et les abats, il s'empare de sa moelle, source de protéines. Puis, à partir des bois et des eaux, homo sapiens va se confectionner des propulseurs et des saguets. Ce n'est pas tout. Grâce aux rennes, on suppose qu'homo sapiens se fabriquait des vêtements chauds. Avec les pots assemblés à l'aide des tendons et doublés de fourrure, il se façonnait certainement des vestes, des pantalons et même des sortes de mocassins. La couture était possible grâce à des aiguilles provenant des eaux fins de l'animal. De quoi se faire des parures coquettes. Il confectionnait probablement aussi des couvertures et des sacoches. Et avec le reste des eaux, il se fabriquait des outils, toutes sortes d'instruments et même des sifflets grâce aux phalanges de l'animal qu'il perçait d'un trou. On a complètement changé de décor, là. Oui, nous sommes souvenirs. Vous m'emmenez dans les sous-bois, Michel. La présence des gens ici est liée directement à l'existence de la rivière. C'est là où ils trouvaient leur matière première et en particulier ces pierres que les occupants de pince-vent allaient chercher au fond de la vallée de la Seine et les rapportaient sous forme de gros blocs comme ceci qu'ils chauffaient et ces blocs éclataient sous la chaleur et ça donnait des petits fragments comme ça. Et à quoi est-ce que vous voyez que c'est des pierres qui ont été chauffées ? Leur couleur a changé. Ce sont des calcaires qui sont blancs, ordinairement, ou jaunâtres. Ils sont devenus rouges ou gris. Et alors, quel est le rapport entre ces pierres chauffées et la viande de renne ? Il est direct dans la mesure où ils avaient 5 tonnes de produits issus du renne à traiter. Et la façon de traiter ces différents produits, c'est la chaleur. Or, ces gens savaient parfaitement contrôler la chaleur. On imagine et on est à peu près sûr que les gens utilisaient des petits fragments de pierres chauffées comme ça qu'ils plongeaient dans un liquide lui-même placé dans une peau de renne ou de cheval. Ils faisaient bouillir, ils faisaient des bouillons, des bouillons d'os. Des bouillons de renne ? Des bouillons de renne. Une sorte de poteau-feu préhistorique. C'était réellement des poteau-feu préhistoriques. Et ça leur permettait en même temps d'extraire la graisse dont ils étaient très friands parce qu'ils dépensaient beaucoup d'énergie. Avec ces pierres chauffées, les homo sapiens inventent d'autres recettes. Ils faisaient ce qu'on peut appeler des pierrades, vraisemblablement. Et je pense que ça leur permettait de faire sécher des filets de viande. Donc la pierrade n'est pas une invention récente contrairement à ce qu'on peut l'époque. La pierrade est préhistorique et c'est évident. Faire sécher la viande, cela permet de la conserver. C'est une révolution. Homo sapiens n'a plus besoin de chasser quotidiennement pour se nourrir. Il a désormais du temps. Du temps pour penser et peut-être du temps pour croire. Car les archéologues ont découvert que c'est Homo sapiens qui a développé les premiers rites funéraires. Dernière étape, la Dordogne. Je suis au musée des Ézis, le musée national de la préhistoire qui possède une collection exceptionnelle. Ici se trouve l'une des plus anciennes sépultures connues en Europe. Et au-delà de la sépulture, il y a tout un univers à découvrir. Ça, ce sont des empreintes de pas humains fossilisés. Je marche sur nos traces. Moins 470 000. Moins 50 000. Moins 14 000. Moins 13 000. Et bien voilà, on y est. Bonjour. Bonjour. C'est un vrai voyage dans le temps qu'on fait en venant ici. Très grand voyage. Nous allons donc voir des très très beaux vestiges. Ce sont les restes humains qui correspondent à la fin de la préhistoire. Il s'agit de la sépulture de Saint-Germain-la-Rivière. Elle a été découverte en 1934 en Gironde. Vous avez sa tête qui repose donc sur le côté gauche. Elle est couchée sur le côté dans une position contractée. Et les principaux os longs que vous voyez devant nous, ce sont les os des membres inférieurs. Donc ses genoux sont quasiment remontés à 20 cm sous son menton. Elle était dans cette position hyper fléchie sur le côté. Le squelette a été retrouvé complètement enduit d'ocre rouge. Pour les préhistoriens, c'est la marque d'un rite funéraire. On peut avoir une idée de ce qui s'est passé puisque vous pouvez voir sur ces ossements qu'il y a de la couleur rouge qu'on voit très très bien conservée. Ah, c'est ce qu'on voit là. Voilà, c'est ce qu'on peut voir sur de nombreux de ces ossements. Ça, c'est pas la couleur naturelle de l'os ? Ce n'est pas la couleur de l'os. Ce sont des pigments naturels qu'on appelle de l'ocre. Cette ocre a été déposée probablement au-dessus et en dessous du corps lors de l'inhumation. Donc c'est un geste funéraire. Et quand les parties molles se sont décomposées, cette ocre a percolé et est venue tomber sur les ossements et rester fixée sur les ossements. Et cette couleur rouge, c'est un dépôt volontaire associé au défunt. Cette ocre ne se trouve pas par hasard dans les gissements. Ce sont des niveaux sédimentaires particuliers qui livrent cette ocre. Il faut aller le chercher, il faut le broyer, il faut en faire de la poudre, il faut le déposer autour ou sur le défunt. Et ce n'est pas tout. Certains archéologues pensent que le corps a été inhumé volontairement sous cet ensemble de blocs de pierre disposés comme une sorte de petit caveau. C'est une architecture funéraire très complexe pour l'époque qui prouve qu'on a vraiment la volonté de protéger le corps de ce défunt et qui peut même peut-être annoncer un certain nombre de pratiques qui vont exister plus tard, où on va aller chercher par exemple des cavités naturelles pour aller inhumer tous les morts. On ne va plus les inhumer dans les habitats, on va les inhumer dans un lieu particulier. Est-ce que Homo sapiens est le premier homme à enterrer ces morts ? Oui, Homo sapiens, homme de Cro-Magnon en Dordogne, va être le premier qui va enterrer ces morts en mettant suffisamment d'indices archéologiques avec l'inhumation du défunt pour que nous pensions qu'il y avait derrière ces gestes des croyances. Pourquoi est-ce que le fait d'enterrer quelqu'un est associé à une croyance ? Quel est le lien ? La répétitivité des gestes et des pratiques nous amène à supposer qu'il y a des rites et derrière le mot rite, généralement, tous les préhistoriens considèrent qu'il faut associer une pratique et une croyance. Alors cette croyance, on la discute très difficilement parce qu'on n'a pas les données pour savoir qu'est-ce que pensaient ces individus-là. Mais pour moi, à cette période-là, l'investissement sur les morts est tel que je pense réellement qu'ils étaient allés au-delà de ce qui se faisait précédemment et que probablement la vie de ces sociétés dépend à la fois d'un univers vivant et d'un univers surnaturel. On suppose donc que dès la préhistoire, il y avait déjà des rites et des croyances et vous allez voir qu'une autre sépulture exceptionnelle va encore plus loin dans ce sens. Regardez, c'est l'une des découvertes les plus émouvantes faites en Dordogne. On l'appelle l'enfant de la Madeleine. Cet enfant est mort il y a 12 000 ans. Il avait entre 2 et 4 ans. Il a été trouvé en 1828 avec une parure de coquillage. On en a compté plus de 1 500 sur sa tête, ses poignets et ses chevilles. Sur cette reconstitution, on peut voir que ses vêtements ont été recouverts de coquillages de toutes sortes. La présence de fractures sur les ornements indique qu'ils ont été finement brodés à l'aide d'une aiguille. L'investissement de temps nécessaire à la réalisation de cette parure montre une volonté évidente d'enterrer le défunt selon des rites. Les rites deviennent de plus en plus complexes au fur et à mesure qu'on avance dans la préhistoire paléolithique, mais pas de manière linéaire et graduelle. On a des moments qui sont très documentés avec beaucoup de sépultures qui correspondent à des cultures assez précises en Europe, en Europe centrale, en France, en Europe occidentale, en Italie notamment. Puis après, on a disparition de ces rites sépulcro, les groupes avaient d'autres pratiques, d'autres relations avec leurs morts qui n'ont pas laissé de traces archéologiques. Et ensuite, on revient à une densité de sépultures qui est encore un peu plus complexe avec des débuts d'architecture, d'autres types d'offrandes. Il y a des cas de manipulation de corps, de décharnement de corps, on a pris des parties de corps qu'on a transformées, qu'on a même portées en parures. Il y a des corps qui sont très régulièrement au créé, avec du matériel d'accompagnement et des choses qui sont effectivement de plus en plus complexes qui nous mènent vers la fin des temps paléolithiques. Vous m'emmenez où, là, Bruno ? Je vous amène voir un site unique, c'est-à-dire un abri sous roche, l'abri du Cap Blanc, où est associée une magnifique frise sculptée, sculptée dans la paroi et une sépulture d'un homme du Magdalénier. Et c'est vraiment une place absolument extraordinaire de par la majesté des représentations sculptées. Nous y voilà. L'abri sous roche du Cap Blanc, site exceptionnel. L'abri du Cap Blanc abrite une frise monumentale de 13 mètres de long, représentant principalement des chevaux et des bisons. Un squelette humain a été inhumé à la base de la paroi de l'abri il y a 15 000 ans. On est comme à Saint-Germain-la-Rivière. On est en présence d'une femme en position hyper fléchie, les membres inférieurs ramenés vers la tête, les mains ramenées vers le visage. La frise n'est pas anodine et devait se voir de loin dans le paysage. Ce n'est que peu après sa découverte en 1908 qu'un mur de protection a été construit. Les homo sapiens d'il y a 15 000 ans, que l'on appelle les magdaléniens, n'ont vraisemblablement pas associé cette frise à cette sépulture par hasard. Est-ce qu'il y a un lien entre cette sépulture et ces sculptures ? On ne peut pas le démontrer, on ne peut pas savoir si on a l'artiste qui a représenté ces oeuvres, mais on peut penser effectivement qu'à la fois la frise et le fait d'inhumer cet individu dans cet endroit-là étaient pour ces magdaléniens une façon de s'approprier ce territoire et de dire aux autres groupes de chasseurs-cueilleurs nomades qui vivaient dans les environs. Ici, c'est chez nous et on le revendique très fortement. Alors, ce n'est pas un cimetière, il n'y a pas assez de défunts pour qu'on puisse parler même de nécropoles qui vont apparaître plus tard. Est-ce qu'on peut dire que ça nous raconte aussi une évolution ? Il y a eu un avant et un après ? Il y a un avant et un après, c'est certain puisque avant le magdalénien, il y a autour de moins de 20 000 ans, on n'a pas les gestes funéraires. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont fait de leur mort. Et au magdalénien, on a une grande diversité des gestes funéraires. Après, leurs successeurs vont inventer les premières nécropoles qui vont aller inumer leurs morts dans des grottes qui vont être dédiées à l'accueil des morts où on va mettre plusieurs individus au même endroit. L'ancêtre de nos cimetières ? L'ancêtre de nos cimetières, On l'a vu, l'homme moderne porte bien son nom. Il ne cessera d'innover. Bientôt, il va construire des villages, inventer l'agriculture, puis conquérir les océans. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501